Pourquoi on organise ce rendez-vous chaque année ? C'est un lieu de rencontre entre les leaders internationaux, entre les médecins qui assument tous les jours la mission de soin, et entre nos jeunes qui sont en quête de formation et en quête de progression dans leur formation. Le congrès a pris une ampleur importante. Il réunit plus de 1500 participants d'une trentaine de pays. Si on pouvait éviter la transmission d'inherited diseases en regardant les embryos, en retirant la mutation qui cause une maladie... C'est un grand plaisir d'être venu et de rejoindre cette rencontre à Paris aujourd'hui, réalisée par le département de GINFOC qui a fait des contributions fantastiques à notre field. C'est important de faire la communication entre les spécialistes d'endométriose, les chirurgiens, pour faire les avancements dans les nouvelles technologies avec la précision de la robotique qu'on utilise pour les chirurgies complexes. C'est l'occasion vraiment de pouvoir s'exprimer auprès de la communauté médicale, mais aussi les associations de patientes. C'est un échange avec eux qui va nous permettre de continuer d'améliorer notre parcours patient. Aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Et quand on réunit des professionnels qui accompagnent les femmes, les couples au quotidien, mon devoir c'est d'être à côté d'eux pour leur dire à quel point ils sont essentiels dans notre société et quelles sont aussi les priorités et les travaux à venir. Le grand tabou, celui qu'il faut briser, c'est celui de l'infertilité. Le président de la République a annoncé qu'un plan sera construit, construit avec bien sûr les acteurs, les professionnels et les associations, pour briser ce tabou, prévenir de l'infertilité, mais surtout informer. Il est temps d'informer et d'éduquer à l'échelle collective et à l'échelle individuelle pour permettre de mettre une vraie campagne de prévention. Et l'esprit des journées de Foch s'inscrit dans cela. On développe la fertilité comme un enjeu majeur. On est particulièrement connus pour avoir fait la première greffe utéline française. Mais il y a d'autres secteurs, notamment en médecine de la reproduction, sur la réceptivité endométriale, sur l'endométriose, on est également à la pointe. L'hôpital Foch est à la pointe de la fertilité parce qu'il a une équipe clinico-biologique extrêmement dynamique. Il fait partie de ces centres pilotes qui innovent. Nous avons aussi essayé de faire venir les grands spécialistes de l'intelligence artificielle pour voir quel est l'apport en termes d'assistance médicale à la procréation. Toute notre volonté, nos objectifs, c'est d'améliorer les résultats, d'améliorer la prise en charge pour essayer de grimper et d'être parmi les meilleures équipes au moment d'Europe et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada